le prochain chapitre concerne le microscope alors le microscope c'est cet instrument que vous avez sûrement manipulé dans votre scolarité il ressemble à ça vous y posez un objet cheveux peau de pomme de terre ce que vous voulez sur une plaquette et la lumière qui était mise par cet objet traverse d'abord un objectif puis dans un second temps un oculaire avant d'arriver dans votre oeil et de vous donner l'illusion de regarder un a prime b prime beaucoup plus gros que l'objet ab de départ alors pour détailler un peu le chapitre du microscope on va regarder dans un premier temps les grands classiques puissance grossissement les champs la limite de résolution et puis surtout après on va aborder une partie spécifique au microscope c'est à dire des questions et des notions que vous ne verrez que dans des sujets de bts de microscope alors en termes de fonctionnement si on veut représenter un microscope en og on va partir sur ce schéma ci avec un objet ab qui peut être très souvent dans l'air mais qui peut être aussi dans un milieu d'indice n parce qu'il faut savoir que pour avoir de très fort grossissement en microscopie il faut plonger les objets dans des milieux autres que l'air comme par exemple de l'huile et l'huile c'est un indice n donc il faut éventuellement le prendre en compte ça s'appelle la microscopie à immersion ensuite il y a un objectif donc classiquement représenté par ses plans principaux et très important dans un objectif de microscope il y a un diaphragme toujours placé sur le f prime de l'objectif au niveau des lentilles on est sur des lentilles à coller donc je vous laisse aisément deviner le genre d'exercice que ça auquel ça peut donner lieu ensuite il y a un oculaire et là on est sur du normal du classique avec un doublé de lentilles minces et les exercices d'association qui vont avec alors un microscope faites bien attention ce n'est surtout pas à focale jamais à focale puisque ab est toujours toujours à distance finie et par conséquent f'obge n'est jamais sur f'oc bien au contraire ils sont espacés de 15 à 18 cm en général et c'est ce qui fait que le microscope à ces dimensions là que l'on connaît finalement si l'on résume tout le microscope qu'on l'associe en un seul système centré h mic h' microscope et bien on s'aperçoit que les foyers sont inversés et que donc globalement le microscope c'est un instrument globalement divergent en termes de puissance et de grossissement commercial si on part sur le classique de l'observateur et métrop qui n'accomode pas donc qui est en train de croire qu'il regarde un a prime b prime sur son rhémotome à l'infini et on se retrouve sur une chaîne d'image avec f'oc en a0 b0 là dessus citons si on vous demande les calculs de puissance et grossissement et bien comme d'habitude pour la puissance vous faites votre schéma vous appliquez la formule du cours et vous verrez que vous obtiendrez gamma t de l'objectif sur f' de l'oculaire il faut s'attendre à des résultats de puissance de l'ordre de moins 100 à moins 10 000 dioptries beaucoup plus élevés que peut-être ceux dont vous avez l'habitude en termes de puissance de vert par exemple on voit que pour avoir une forte puissance et bien il faudra par exemple prendre un gamma t d'objectif le plus grand possible le grossissement commercial vous savez c'est ce grossissement particulier avec l'objet à 25 cm il est très bien adapté au microscope parce que l'objet il est à peu près à 25 cm de nous quand on utilise et donc je vous rappelle qu'il faudra démontrer que le grossissement commercial c'est la puissance intrinsèque divisé par 4 en valeur absolue comme on est sur a prime b prime à l'infini depuis le début on est en condition intrinsèque donc en gros ce sont les chiffres juste que je viens de présenter donc moins 100 divisé par 4 moins 10 000 divisé par 4 ça fait des grossissements commerciaux de 25 jusqu'à 2500 et c'est ces chiffres là qui sont les arguments de vente les plus courants c'est à dire quand vous vendez un microscope à quelqu'un vous lui dites bah tenez prenez un fois 25 ou prenez un fois 2500 parce que ça veut dire qu'on va voir 25 fois ou 2500 fois plus gros et ça c'est parlant pour les gens donc voilà ces indications au niveau des champs transversaux on est sur des particularités déjà quand même parce que le diaphragme d'ouverture c'est le diaphragme et ça c'est pas habituel d'habitude votre diaphragme d'ouverture il est sur une lentille là ça sera toujours lui et le diaphragme de champ il est très souvent pas toujours mais très souvent sur le verre de champ de l'oculaire donc sur elle enfin pour terminer les choses classiques la limite de résolution donc quelle est la taille du plus petit objet que je vais arriver à distinguer avec mon microscope il faut s'attendre à des données très petites de l'ordre du micromètre même si vous faites vous le calcul en millimètres ça sera une donnée petite et vous avez donc deux formules qui vont marcher à chaque fois pour calculer la limite de résolution dû à la diffraction dans l'instrument donc la limite dû à l'instrument vous faites 1,22 fois lambda lambda la longueur d'onde qui sera donnée dans le sujet et vous divisez le tout par 2 fois n fois sinus u alors soyez rassurés n fois sinus u ça paraît un peu bizarre mais dans le sujet n sinus u ça s'appellera l'ouverture numérique on et ce chiffre là il sera donné dans le sujet donc vous le prenez vous le mettez dans la formule directement plus ça marchera parce qu'il n'y a pas d'unité pour on donc rien à faire juste mettre la valeur de on qui sera dans le sujet pour la limite dû au récepteur alors là le récepteur c'est l'oeil de l'utilisateur vous prenez epsilon qui sera aussi donné dans le sujet la limite de résolution de l'oeil tout seul vous vous assurez juste que epsilon est en radian sinon vous le convertissez en radian et vous divisez par p la puissance du microscope en valeur absolue parce que le microscope ayant une puissance tout le temps négative on veut pas que ce négatif apparaissent dans la dans le calcul de la limite de résolution donc vous mettez p en valeur absolue voilà ça vous donnera un résultat avec la puissance en mètres donc faites attention pour bien le convertir en millimètre et bien sûr à la fin vous garderez la plus grande des deux valeurs obtenues